Selon la Cadena Cop, la Liga n'a pas validé les comptes présentés par le FC Barcelone à l'aube de la saison 2022-2023. En cause, une différence d'interprétation des montants. Le club catalan va sans doute devoir vendre d'autres actifs prochainement. En attendant, il ne peut pas enregistrer toutes ses recrues estivales. Malgré une situation économique délicate, le FC Barcelone s'est montré particulièrement actif depuis le début du mercato estival. En plus d'offrir des nouveaux contrats à Ousmane Dimbélé et Sergio Roberto, tout en prolongeant Gavi et Ronaldo Arroyo, le club catalan a sorti le chéquier pour s'offrir cinq nouveaux joueurs. Rafinha, l'Elié de Lille, 58 millions d'euros. Jules Koundé, le défenseur du FC Seville, 50 millions d'euros. Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, 45 millions d'euros. Franck Essier, le milieu de terrain de la C-Milan, libre. Et Andri Christensen, le défenseur central de Chelsea, libre. Soit un total 153 millions d'euros de dépenses, sachant que d'autres renforts sont envisagés d'ici la fin du mois. Un différentiel de 150 millions d'euros. Une balance négative prise en compte, dans les comptes présentés par le Barça à l'aube de la saison 2022-2023. Mais selon la Cadena Cop, la Ligue n'a pas validé le rapport remis par le club Laogranat. En cause, une différence d'interprétation des montants affichés. Après avoir vendu 25% de ses droits télévisuels pour les 25 prochaines années à la société d'investissement Sixth Street, le Barça a évalué à 667 millions d'euros ses recettes globales. Mais la Liga ne les estime qu'à 517 millions d'euros. Soit un différentiel de 150 millions d'euros. Résultat, le Barça ne peut pas encore enregistrer officiellement toutes ses recrues, à moins de 10 jours de la reprise du championnat. Pour régler cette situation, et répondre aux exigences de la Liga, le club culé pourrait prochainement vendre 24,5% de ses studios, ce qui lui rapporterait environ 100 millions d'euros.